En 2016, moi et ma famille, avec de très jeunes enfants, étaient agressés par un boxeur qui m'a tapé K.O. J'ai voulu demander la route vers un terrain de jeu pour ma fille de 5 ans. Alors, quand j'ai vu une école avec le professeur avec des enfants d'or, et je voulais lui demander un endroit pour jouer pour ma fille. Alors, poliment, je lui ai adressé la parole, et à 5 mètres de distance, il m'a complètement ignoré. J'ai tout de suite compris que c'était à cause de notre plaque de voiture immatriculée en Suisse, et la haine d'un frontalier alsacien envers des Suisses. Ce qui est compréhensible alors, car la police suisse est une corrupte machine à sous qui sont perpétuellement à la recherche des victimes pour enrichir la caisse et basée sur des mensonges suisses, pour la plupart. Mais malgré notre plaque d'immatriculation suisse, je ne suis pas Suisse, mais Sud-Africain. Ce mec avait sûrement encore quelque chose à régler avec la Suisse. Et il s'est dit de jouer un peu et aller provoquer la Suisse. Dans deux secondes, il aurait pu dire qu'il ne le savait pas, et je lui aurais répondu « Merci, monsieur. » Mais il avait déjà délibrément décidé autrement. Alors je me suis dirigé vers la voiture et disais que c'était encore une histoire de malgré nous ça, et je l'ai traité de « Alsatian Nazi » en anglais. Nazi alsacien alors. En savant que la tendance politique en Alsace se dirige de nouveau vers cette même direction, de laquelle mon grand-père a été victime pendant la guerre, mort pour la France en 1942 en étant officier des renseignements de la marine anglaise et l'unité 30 Assault Unit, qui ont lancé des attaques sur la côte française. J'ai vu de suite que mes mots insultants ont provoqué une forte réaction hors commun et démesurée en lui. Il m'a fait comprendre qu'il s'est senti blessé dans ses convictions sûrement nationalistes et il est donc souhaitable d'exécuter une recherche sur des antécédents de ce caractère auprès de cet individu trouble. Notre voiture était plus que 100 mètres éloignée du boxeur prof physique et ses élèves et j'étais déjà dans la voiture pour continuer notre recherche pour un lieu de jeu pour ma fille que, d'un coup, il a foncé vers nous pour aller se battre. Je sortais donc de la voiture et il m'a donné un coup de poing de boxeur. Et j'ai perdu connaissance. Après, je me suis levé et on a lutté. Jusqu'à ma femme et mes deux fils sont intervenus pour arrêter la bagarre. Donc, tout s'est déroulé juste à côté de mes enfants, très choqués et traumatisés par la violence de ce boxeur. C'était en dehors du terrain de l'école et au moment qu'on était en fait déjà partis. Dans aucun moment, j'étais sur le terrain de l'école et je ne m'étais jamais dans aucun cas permis. Et la bagarre avec le boxeur s'est déroulée loin de ses élèves, mais d'ailleurs juste à côté, mes enfants, à moi. Je pense que les élèves ont parlé des événements à l'école avec plein de frisons à la maison et à leurs parents. Et c'est comme ça que le boxeur n'a pas vu autre chemin de secours que de porter plainte et se tourner la veste de victime. Car c'est quand même assez mal vu quand un prof de sport qui devrait donner le bon exemple et tout court vers une voiture en dehors du terrain d'école tout en quittant ses élèves, sur qui il aurait la responsabilité pour aller se bagarrer avec un inconnu sur le parking. Ça fait une drôle de prof, n'est-ce pas? Ça a été donc clair pour le boxeur, malgré nous, qu'on avait l'intention de partir, mais il voulait absolument encore se bagarrer à cause de mes insultes d'un opposé suisse en plus. C'est vraiment une histoire de malgré nous cela, quand les agresseurs tombent dans la rôle de victime. Ce que l'histoire nous a déjà appris une fois est ce qu'on doit revivre aujourd'hui en Alsace actuellement. Je vous préviens, quand les autorités alsaciennes vont encore protéger ce boxeur sûrement timbré, ultra-nationaliste, je vais vous faire preuve de la résistance acharnée et tout en respectant la loi française et des moyens qui sont à ma disposition. C'est-à-dire, un bon nombre de Français et en étranger vont savoir dans quel sens on est en train d'évoluer en Alsace de nouveau, comme un cauchemar qui se lève sa tête de nouveau. Le 11 octobre 2016, à la fin d'après-midi, moi et ma famille étaient donc agressés par un boxeur alsacien en dehors d'un établissement scolaire. Et ce qui est bizarre, c'est que maintenant en 2018 et des années après, d'un coup, il y a été porté plainte par des agresseurs. En plus, comme s'il y a eu le temps de réfléchir dans une France où le népotisme, corruption politique, unis avec l'hystérie sécuritaire de Vigipérate, comme prétexte pour tout. Comme pour exemple d'obtenir des fonds d'État pour une certaine école en Alsace pour effectuer des travaux sous prétexte de la sécurité, basé en plus sur un agresseur-boxeur qui s'est enroulé dans la rôle de victime. C'est comme s'il y a depuis 2016, il y a des politiciens locaux qui se sont penchés sur cette occasion népotiste. Comme je n'ai pas d'adresse du tout, ni un téléphone, et je ne trouve ni une adresse mail du procureur de la République à Melouse, ni une e-mail de la police de Hagenheim, je vous prie de transmettre ces deux lettres dans mon témoignage au procureur, la police et au ministère de l'Éducation, s'il vous plaît. Ça me reste à dire que je n'ai pas beaucoup de confiance dans la justice française, car j'ai porté déjà trois plaintes entre la main du procureur en France, contre l'État de Suisse pour le financement du terrorisme en France par des Suisses, par certaines banques suisses et de l'illustre organisation Octogon, que j'ai pu infiltrer sous des grands risques pour moi et ma famille, sans que je n'aie jamais eu aucune réponse de cette même justice française. Malgré le fait qu'il y a de centaines de milliers de Français qui sont déjà au courant de ceci, duquel je témoigne dans ma documentaire « Enfer Suisse Satanique » sur YouTube, mon film « Da Schweizer Beast Basis Lager des Teufels » et mon interview de New York du Empire State Building sur In Other News Radio, novembre 17, 2017, ce que ces Suisses et Suisses essaient de censurer avec beaucoup de moyens. Avec mes informations, on aurait pu arrêter les attentats terroristes en France si la justice de la République n'appliquerait pas ces lois de silence concernant la Suisse, où toute l'élite française pose leur fond noir à travers l'évasion fiscale. Et justement pour ça, car j'ai sévèrement critiqué la banque suisse nazie, que les nazis suisses essaient de faire déléguer leur terreur contre moi et ma famille par leur cousin nazi alsacien avec beaucoup de succès apparemment et pour me faire extrader vers la Suisse, où ils m'attendent de la torture, la prison à vie et ma mort. Pour mieux tout comprendre et pour les détails, il faut voir mon film « Enfer Suisse Satanique ». Ici le sommaire, donc en 2010, les autorités suisses nazies et ripoux ont assassiné le lanceur d'alerte, l'autrichien Wolfgang Hohmfogel, ici sur la photo, parce qu'il a voulu vendre des documentaires bancaires ultrasensibles avec des noms et des chiffres sur des milliards d'euros en évasion fiscale à la France et en Allemagne. Donc les autorités ripoux suisses l'ont suicidé. Donc deux semaines seulement, ils l'ont suicidé. Donc là, vous voyez mon nom là, de Berne. Donc on me va aider à écrire un article sur sa suicidation dans le plus grand journal d'Autriche. Les ripoux suisses m'ont envoyé une unité antiterroriste pour me faire intimider et m'ont enfermé dans des centres torsionnaires pendant cinq ans et demi comme prisonnier politique. Car quand on confronte la banque suisse avec de la transparence, on arrive tout de suite dans une autre catégorie et échelle avancée de terreur. Car on ne touche pas aux banques suisses si on veut continuer de vivre. Pourquoi donc les Alsaciens vont toujours collaborer avec leurs grands frères, les Suisses? Et pourquoi je n'ai pas beaucoup de vraie justice à attendre? Parce que l'Alsace fait partie d'une zone tampon, alémanique, consistée de Suisses ethniques tout autour de la patrie et mère terre, la Suisse. Ce que j'explique plus profondément dans mon film Envers Suisses sataniques, auquel j'ai fait référence pour la compréhension complète. Les Alsaciens sont donc des Alswyciens, et tous Suisses, qui ont remplacé des citoyens français assassinés par des mercenaires suisses pendant cette terrible guerre de trente ans. Quand les Suisses et leurs redoutables mercenaires, sous commande des Templiers, ont assassiné 95% des Français et population d'origine. Une terrible génocide suisse sur des Français et leurs enfants. Entre 1618 et 1648. C'est pour ça, en Alsace, ils ont même leur propre loi, comme nulle part d'ailleurs en France, le concordat. Parce que la divise du Parlement suisse, elle est KKK pour concordance, compromis, consens, écrit avec un K en allemand. Et ça veut dire, nous les Suisses, on n'accordera aucune consense, ni compromis, ni concordance. Voilà le concordat pour leur zone tampon, leur Alsace. Et c'est pour ça que l'Alsace est la région la plus riche de France, avec le moins de chômage de toute la France, parce qu'en fait, c'est la zone tampon de la Suisse, occupée par les Alsuiciens et Suisses ethniques, qui n'aiment ni les Allemands, ni les Français, parce qu'ils et elles sont Suisses. Même la langue alsacienne est pareille comme en Suisse, on l'appelle l'allémanique. Il y a des années, j'ai interviewé un ancien, malgré nous, SS alsacien, qui servait à Auschwitz, et qui m'a dit que ses ancêtres venaient de la Suisse après la guerre de 30 ans dans le 17e siècle. Ils et elles les servent tous. Alors, là, tous les villages, ici, là où il y a des néo-nazis, ils ont tenu une fête, ils ont fêté Adolf Hitler, juste à côté, où il y a le prof, le boxeur, il m'a agressé. Voilà, il y a marqué, vous pouvez tout lire, là, si vous faites la pause. Voilà, il y a toute l'histoire. Et voilà, après la guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648, les Suisses qui ont massacré toute la population d'Alsace, que ce n'était pas encore Alsace, ils ont remplacé les Français qui habitaient là d'abord. Donc, les Alsaciens, ce sont des Suisses. Il y a marqué, il ne restera que 60 habitants, après les hostilités, ils l'ont appelé les hostilités, c'est bien un euphémisme pour un génocide. L'immigration suisse est la racine d'une grande partie de la population actuelle en Alsace. Voilà. Ce sont des Suisses ethniques, Alsace. C'est pour ça qu'il y a des lois spéciales ici, on les appelle le Concordat, comme en Suisse. Et c'est pour ça aussi que la communauté européenne est à Strasbourg, dans la partie Suisse. Le premier directeur de droits humains, c'était Lutis Wildhaber, en Suisse. Et donc, dans la partie ethnique de Suisse, et c'est pour ça que le président, qui est un agent dormant de la Suisse, il a travaillé pour la banque suisse Rothschild, il a fait un million avec Nestlé Suisse, c'est un agent dormant suisse qui est dans la poche des Suisses. Est-ce que vous, les Français, vous allez continuer de les laisser faire ? Parce que les Alsaciens, ils sont en train d'attendre leur chance. Et après, ils disent, comme le maire du village, « Oh, on n'a rien su ! » Comme à l'époque, nous, avec les « malgré nous », on est des victimes. C'est un phénomène euphémiste suisse, avec ce pauvre « malgré nous ». Car les banques suisses aussi, c'était des pauvres « malgré nous », qui ont été forcés par des Allemands de prendre l'ordre des nazis, collaborer à fond avec le Reich, et ont renvoyé tous les Juifs à la frontière suisse, vers des camps de concentration. Pareil que comme des Alsaciens essaient de me renvoyer à une mort lente, mais sûr en Suisse, la mère patrie. Surtout le renommé « Tsungo » « Zundgao » est par définition le haut lieu du nazisme français pur et dur, car c'est juste collé à la frontière suisse avec beaucoup de forêts pour s'entraîner, et c'est pour ça qu'en Alsace, il y avait un « gaolaiter », un « gaolaiter », avec les syllabes « gao » et même origines étymologiques comme dans « tsundgao ». Il n'y a rien à faire avec la « gaol », également « g-a-u », non au contraire, car ça signifie « le comté, le gaol » en allemandique. Et c'était justement là, à Holteng, dans le Tsungo, berceau du nazisme en France, que le boxeur néo-nazi m'a agressé. Et 200 néo-nazis ont fêté l'anniversaire du Führer Adolf Hitler à Holteng le 20 avril 2014. Ça ne fait pas longtemps. Donc, juste après la commémération nationale du « joug » nazi du 8 mai, pour mieux salir l'identité et la souffrance française à laquelle il et elle n'appartiennent pas, ces Alswiciens. Donc là, vous voyez, là, il y avait toutes ces néo-nazis, là, et là, le prof, il m'a agressé. C'est juste à côté. C'est la même ambiance, vous savez. Et là, c'est la Suisse. C'est la même, la mère terre. Vous voyez, il y a la balle. Voilà. C'est ça, la condition dans laquelle il veut me, il veut me faire extrader vers la Suisse. Il y a marqué là-bas, les Suisses aussi, ils étaient là. Mais bien sûr, c'est juste à côté. Et le maire d'Otang s'est enrôlé dans la fameuse rôle de malgré nous et de rien savoir comme d'hab. Et en plus, pour doubler l'effort d'être victime de ce mal intentionné lui-même. Et juste après, donc, le 2 juin 2014, et en haut moral, grâce au fait d'Hitler déroulé dans une très bonne ambiance, les néo-nazis alsuiciens ont encore sali la mémoire en laissant des paroles identitaires partout dans le sungo. Et toujours là où j'ai été agressé par cet alsuicien identitaire. Et combien il y a dans le sungo comme Go Later, une ambiance de violence totale basée sur des adhérences dormantes nationales socialistes? Ce n'est sans surprise que les élèves de cette même école se tirent dessus avec des 9 mm en s'entretuant mortellement par des gosses de 12 ans sûrement indoctrinés avec certaines idées par leurs parents avec 176 flingues et protégés par des lois de silence qui rinvent dans le pays, des lois de silence qui entourent la Suisse, mère patrie. Et c'est dans cette ambiance-là on veut me faire la peau d'une façon organisée en utilisant les autorités pas tout à fait français avec la mère patrie pour m'en finir une fois pour de bon. Donc le 16 novembre 2015 et juste avant les agressions du prof de boxe du même collège des trois pays et 166 flingues, un enfant de 13 ans a buté un hôte de 12 avec un 9 mm en plein gueule comme une exécution du troisième rail. On dirait qu'il y a un problème de violence et de la haine organisée là-bas et pas seulement dans le sungo entier mais plus spécialement dans le collège des trois pays. La principale raison pour amener une arme à l'école c'est de la peur. Et quand on a peur de quelque chose ou plus direct de quelqu'un et avec des profs boxeurs super agressifs avec certaines affiliations, ben, il n'y a pas grand mystère. Il y a une forte chance que le garçon assassin avait peur de son prof boxeur d'extrême droite parce que les lois d'extrême droite sont que tu fais avec ou t'es mort. Car le nazisme malgré nos suisses, c'est un truc du groupe qui écrase l'individu comme pratiqué dans la mère patrie d'origine du nazisme et de la seconde guerre mondiale par définition et expliqué dans le film Enfer Suisse satanique. Et la seule façon que l'individu peut résister contre des contraintes de la groupe identitaire est de ramener un calibre. Et selon une expertise d'un profileur, le prof de sport du collège des trois pays sera par grande possibilité de chance et d'indice un membre actif de l'extrême droite sur un niveau de 95%. Il a réagi si sensiblement sur les insultes de nazis malgré nous que ça ne peut pas être autre qu'il nourrit des réflexions affectives au sujet. Et sûrement pire encore parce qu'il a ajouté des actions violentes à ses blessures morales suite aux insultes. Ça veut dire qu'il a comme habitude de défendre ses convictions malgré nous par de la violence. Donc ça donnera 50% de certitude que le prof de boxe est un néo-nazi. Encore 20% pour l'ambiance néo-nazi actuelle dans cette même région. Encore 20% ajouté par rapport à des antécédents meurtrières entre enfants et très actuels dans ce même établissement scolaire en Alsace. Et disons 5% pour la passée lourde alsacienne par rapport à l'histoire. Avec le massacre à Oradour sur Glan par des Alsaciens et leur deuxième division SS Das Reich spécialement pour Alsaciens et très peu de Lorrains qui ont brûlé vif 207 enfants français ce qui faisait tous les jours pendant les génocides en Russie. Donc par un estimé de 95% le prof de boxe de cette collège hautement inquiétante dans une région de loi de silence sournoisement identitaire qui serait incorporée dans un effectif d'extrême droite. Oui, pour en avoir une idée de ce qui se passe là en Alsace à ce moment, il y a plein de thèses révisionnistes et plein de tracts. Là, c'est le 23 mai 2018, il y a encore une conférence comment les Alsaciens c'était pas de malgré nous ou Oradour sur clan ben non ils ont rien fait ben non c'était poussé c'est la faute des Français et il y en a partout en Alsace de ces trucs comme ça encore un révisionniste Alsacien tous des résistants 200 néo-nazis qui ont fêté Adolphe bon mais on a déjà oublié ça fait déjà ça fait déjà trois années on ne parle plus de ça c'est le révisionnisme en plus il n'en était plus en fonction d'état ni d'école car dès le moment auquel il a abandonné ses élèves et avec ça quitté sa responsabilité aux enfants et à l'école pour laquelle il était donc embauché et en quittant le territoire d'école technicalement il n'était plus en fonction de prof ni en fonction d'état ni en fonction de prof d'école car il avait sans raison éminente quitté sa poste et abandonné ses enfants et ça un prof est interdit de le faire surtout comme il n'y avait aucune raison de le faire autre pour défendre ses convictions nationales socialistes sûrement pour raconter après ses exploits à ses amis de croyances et vous voyez il y a marqué Alsace depuis 1618 c'est le début de la guerre de 30 ans regardez le film Enfer Suisse cette année ils savent exactement d'où ils viennent les Alsuiciens quand ils sont entre 1618 et 1648 ils ont massacré toute la population française de l'époque et les a remplacés par des Suisses pareil comme ils ont fait à Oradour sur Glan et ça recommence là je vous le dis j'anticipe très bien le cheval de parade politique et par des procureurs franc-maçonniques qu'on veut gonfler les statistiques manipulées des attaques contre l'État dont une école et son prof boxeur d'État font partie pour en obtenir encore plus de moyens répressifs d'État contre le peuple un intérêt supérieur qu'à celui d'un sens de justice et les français ne savent pas ce qu'il est en train de se développer en Alsace où les anciens coutumes genre nazis sont de plus en plus vite déclenchés de nouveau moi je comprends l'alsacien parfaitement par ma maîtrise du suis allemand aussi allémanique et je parle souvent avec de vieux alsaciens c'est choquant d'entendre avec lesquelles idées nazies ils indoctrinent la jeunesse et la nouvelle génération ça ne vient pas de nulle part qu'un enfant de 12 ans exécute un autre enfant de 13 ans en Alsace on était donc dans la voiture pour partir moi ma femme et nos trois enfants quand soudain il a couru vers nous avec une air très agitée en laissant ses élèves à une distance d'environ 200 m derrière lui je descendais de nouveau de la voiture et j'ai vu tout de suite ce qu'il a voulu faire mais mon attention était prise par un bruit de mes enfants derrière moi alors en me tournant vers mes enfants le prof boxeur très entraîné dans le combat a tout de suite profité pour me frapper par derrière et direct sur la mâchoire KO et j'ai perdu connaissance pour un instant je me trouvais sans conscience au sol avec un mec me tirant par mes cheveux mais comme ancien militaire j'ai très vite retrouvé mes esprits et la lutte continuait et heureusement pour lui car je sentais mes forces lentement revenir j'entends la voix de ma femme percer ça suffit maintenant quand dans un état pareil ma femme donne un ordre c'est un ordre quoi pas la peine de contredire alors on est rentré dans la voiture ce qu'on a voulu faire initialement et on était parti je suis Regine Aloy je voulais vous dire quelque chose à la journée d'un 11 octobre 2016 et mon mari il voulait seulement demander la route vers un terrain de chouet pour notre fille à 5 ans et l'homme il courut tellement vite chez nous vers la voiture et il tape mon mari mon mari il tombait par terre et le boxeur il était tellement agressif qu'il n'arrête pas il tirait vers les cheveux de mon mari à ce moment-là j'étais près du boxeur et je lui dis maintenant c'est fini et à ce moment-là je me pensais peut-être il me tape aussi je suis une mère ça me fait penser pourquoi un homme un maître ne restait pas chez les enfants il a quitté le terrain de sportif et il vient chez mon mari pour lui taper et ça me fait tellement penser pourquoi il fait ça c'est plus sur le terrain de sport c'est de Andorra le terrain c'est plus sur le terrain c'est plus sur le terrain il a mis un petit peu c'est plus sur les c'est plus sur le terrain Alors, le procureur, avec tes copains franc-maçonniques, on en a marre d'être la cible de vous et vos mensonges et vos manipulations politiques. Je comprends très bien ce qu'il joue derrière. Ce boxeur, il est un de vous, il est de l'Etat et vous allez utiliser cette affaire, ce mensonge, ce manipulation pour encore mettre en place plus de lois contre les français, pour gonfler les statistiques des attaques contre l'Etat. On le sait que c'est tout menti. J'ai donc demandé de l'aide à la France à trois reprises entre les mains du procureur devant un cours de la justice de la République pour une protection d'Etat contre l'Etat de Suisse. Et au lieu de ça, je reçois de la terreur et en tenant compte de cette prédisposition générale, je crains qu'il n'y aura pas grande chance de vraie justice correcte et indépendante. Sous la crainte d'être extrasé et livré à ma mort sûr en Suisse, je serai obligé de quitter la France, dans laquelle les Alsuissiens ont leurs propres lois et pas seulement le Concordat, mais plein d'autres encore avec un président agent dormant suisse, ancien banquier Rothschild suisse qui a gagné un million pour une transaction de Nestlé suisse, le plus grand industriel alimentaire au monde et qui était dans une école, encore alsacienne de Templiers à Strasbourg qui ont fondé la Suisse. Je serai chassé de la France par les Suisses et leurs sbires alsuissiens qui font leur loi de la mère patrie en France. Malgré le fait que j'ai des ancêtres encore beaucoup plus français que ça, de la famille Saint-Croix-Rose du Plessis, réfugiés en Afrique du Sud, suite aux différents religieux, il y a 350 années, toujours en conservant le français au sein de la famille. Sous cette menace éminente, YouTube est encore le seul moyen de transparence et je sens comment autour de moi, le guet-tapon nazi se referme. Sous-titrage Société Radio-Canada